Lorsque l'envie vous prend de jouer ou bien de reprendre le jeu après une longue absence, une question d'envergure se pose sur Wakfu. Pourrais-je jouer au jeu en monocompte ou aurais-je besoin d'utiliser le système des héros et donc débourser une certaine somme ? C'est la question auquel nous allons essayer d'apporter une réponse, aussi ne m'en voulez pas par avance, c'est un avis totalement subjectif qui sera exposé. Jouer monocompte, je ne vous le cache pas, surtout actuellement c'est difficile, mais je suis fortement convaincu qu'une grande voire très grande partie de la communauté joue au jeu en monocompte, ou tout du moins s'impose le système des héros, car malheureusement c'est effectivement bien plus simple pour former une équipe et se lancer à n'importe quel moment à l'assaut des donjons du monde des douze. Il n'en reste que c'est complètement possible. Pour cela, il faut réunir plusieurs ingrédients, et bon, comme je suis sympathique, je vais vous délivrer la recette. Tout d'abord, il vous faudra absolument vous entourer d'autres joueurs monocompte et les moyens sont vraiment divers et variés. Pour commencer, vous pouvez tout simplement écrire ici dans cette vidéo en commentaire votre envie de vous entourer de braves compagnons pour vous lancer dans cette aventure, et pourquoi pas vous retrouver sur notre Discord grâce à la catégorie merveilleuse de l'univers Wakfu où Wakfu City est dédié à cet effet. Vous pouvez également utiliser le forum officiel avec l'ouverture d'un nouveau sujet de conversation, qui serait par exemple se lancer en monocompte en 2018. Ne vous embêtez pas, je l'ai fait pour vous, vous n'avez plus qu'à réagir dessus. Un autre moyen, qui est de loin le plus efficace, c'est de vous motiver avec des amis à vous lancer à l'assaut du Zenith, pour refaire le portrait de ce bon vieux Ogrest. Si malgré tout ça, toujours pas de compagnons d'armes se montre intéressés par votre profil, la communauté Wakfusienne sur Twitter est de plus en plus grandissante. Pourquoi pas utiliser un hashtag particulier pour vous retrouver ? Allez, je suis sympa, je vais le lancer pour vous aussi, ce sera le hashtag TeamWakFu2018. Et même si vous ne recherchez pas de compagnons, n'hésitez pas à réagir avec ce hashtag, histoire de le faire montrer un peu plus, d'avoir un peu plus de visibilité. Bon, là on a le plat principal vous permettant de vraiment commencer en monocompte, maintenant il va falloir vous organiser mercenaires. C'est bien beau tout ça, mais qui va jouer tel ou tel rôle ? C'est la partie un peu moins marrante, je dois bien vous l'avouer, car bien rares sont ceux se dévouant pour jouer le rôle de tank ou de soigneur de l'équipe. Et malheureusement, ce seront les piliers vous permettant de vous lancer dans une aventure épique. Si c'est vraiment difficile, essayez de vous trouver un arrangement pour qu'il y trouve son camp, du genre les drops pour tank durant le donjon, ou les ressources dont il aura besoin pour s'améliorer, lui reviendront. Au moins comme ça vous pourrez avancer dans votre aventure sans trop d'encombre. Pour finir avec un bon dessert, il nous manque plus qu'à réunir tout ce beau monde au travers une guilde, afin de vous retrouver régulièrement. Je peux mettre mon Discord à votre disposition pour faciliter la tâche, ainsi que notre guilde en jeu, bien que personnellement je suis inactif jusqu'à l'arrivée de la refonte des nations. Voilà, je pense qu'avec tout ça en moins, il vous est possible de vivre votre aventure en monocamte et sincèrement de mon point de vue et de mon expérience de vieux joueur, l'aventure est beaucoup plus vivante lorsque les dungeons sont effectués avec six personnes réelles, au travers lesquelles vous allez vivre beaucoup de moments drôles, de galères, mais également de satisfaction en réussissant les contenus les plus difficiles que le monde des joueurs pourra vous offrir. Voilà qui sera tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et réussira sincèrement à vous permettre de jouer monocamte. Si là vous n'y arrivez pas, je ne sais sincèrement pas comment faire pour plus vous aider à vous lancer. En attendant d'avoir de nouvelles nouvelles, vous connaissez l'hymne des youtubeurs, partage, like, pouce bleu. En attendant, je m'en vais retrouver mon lit, je vous souhaite le meilleur et que la Stasis soit avec vous.